Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai très heureuse de te retrouver pour notre deuxième vidéo « Conversation transatlantique ». Oui, on devait la faire plus tôt, mais il y a eu un petit contretemps et puis on l'a reporté aujourd'hui. Au moins, on l'a fait, n'est-ce pas? Exactement. On avait donc l'intention de le faire. Oui, absolument, c'est ça. Notre attention aujourd'hui, c'était de parler de cette loi de la vibration, du verbe qui est associé forcément à cette vibration et du pouvoir de l'intention. Oui. Ça te va comme programme? Oui, ça va bien. On va sûrement rajouter entre les paragraphes, comme on dit, on va sûrement rajouter entre les lignes, mais je te laisse aller. Tu me poses une question ou je te pose la question? Comment tu vois ça? Écoute, on se fait parler? Voilà. Alors, l'une et l'autre, on travaille sur la loi d'attraction, les lois de l'univers. Et c'est vrai que quand on a terminé notre premier enregistrement, on a eu l'élan de se dire qu'il fallait qu'on parle justement de la vibration. Comment est-ce que vous voyez la vibration? Déjà, c'est une vraie loi parce que tant que nous, nous sommes vivants, nous sommes vibrants, nous sommes des êtres vibrants parce que nos cellules vibrent tant qu'elles sont vivantes. Et nous émettons forcément une certaine vibration de par notre être qu'il en est, notre état de conscience et puis notre état d'être, notre état émotionnel et notre état aussi, je dirais, psychologique, mental, ce à quoi on pense. On va émettre une certaine vibration. Et ce que j'aime dans l'idée, en fait, des choses qui sont à la fois étudiées de façon physique et scientifique, on va dire, on le trouve dans le langage populaire parce qu'on dit que qui se ressemble, s'assemble. Et ça, on n'avait pas de conscience que finalement, notre vibration, notre état d'être attirait à peu près l'équivalence et on rencontre toujours plus ou moins des choses qui nous ressemblent ou que l'on a en soi, qui sont des informations que l'on a en soi, que l'on porte en soi. Et c'est en ce sens-là où on avait dit qu'on allait parler un peu plus largement de ce sujet parce que nos pensées, notre verbe aussi, vont créer un champ qui potentiellement manifesteront une réalité physique et équivalente. talent. Et l'une et l'autre, encore une fois, on en fait l'expérience, mais tout le monde en fait l'expérience. Et justement, pour en revenir à ce dicton populaire qui dit que qui se ressemble, ça semble. Et quand quelque chose va bien, tout va bien. C'est comme si on créait en fait un égrégore énergétique. On trouve l'équivalence. Qu'est-ce que tu en penses, Audrey? En fait, quand je t'écoutais, je me disais, mon Dieu, de quel côté je vais en parler? Puis ce que je l'ai peut-être dit l'autre jour, c'est que je n'ai pas nécessairement la notion scientifique de la chose. Moi, c'est plutôt intuitif. Puis la loi de vibration, bien, j'en ai parlé un peu l'autre jour disant que ça concernait surtout nos pensées. En fait, nos pensées, puis notre énergie, nos pensées, évidemment nos croyances qui sont issues de tout ça. Donc, aujourd'hui, la loi de vibration, si je vous en parle, ce n'est pas nécessairement encore là avec le domaine scientifique, avec une formule, ça de longue, comme on dit toujours. Puisqu'il y a aussi la loi de vibration, même si on ne la connaît pas. En fait, elle existe. En fait, moi, j'y crois et je crois qu'elle existe, qu'on y croit ou non. Donc, en réalité, la loi de l'attraction va faire son effet sur toute personne. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qu'on pourrait dire que pour eux autres, leur vie est extraordinaire, tout va bien, puis ils ne savent rien du tout de la loi de vibration. On se dit, mon Dieu, nous, on est là, on parle de la loi de vibration, loi d'attraction aussi. Mais je me dis, parfois, ils ont ça comme instinctivement, hein, ou instinctivement. Puis, alors que d'autres aussi, on vit malheureuse, c'est malheureux, ils sont toujours dans le négatif. Parce que c'est ça. Donc, la loi de vibration, ça le dit, donc, c'est de l'énergie, finalement, qui provient de nous en même temps. Parce qu'on peut penser, parce qu'on parle parfois des lois de l'univers, puis on dit, la loi de l'univers, elle est comme à l'extérieur de nous. Puis, en fait, selon mes croyances, maintenant, je crois que les lois sont à l'intérieur de nous en tant que personne ou en tant qu'individu. Mais parce qu'on dit, si on extrapole sur la loi de vibration, c'est qu'on est un petit univers. Donc, tout est en nous, notre énergie faisant que ce qu'on attire ou quoi que ce soit, on va s'exposer dans notre réalité extérieure. Alors, la loi de vibration, encore une fois, si on y va avec l'idée que ce que l'on pense va venir qu'à se matérialiser, hein, dans une certaine mesure. Mais on ne sait pas toujours ce qu'on pense. Oui, ça a développé le concept du feeling good, en fait, hein, c'est ça, hein? Comment tu dis, j'ai? Feeling good, tu as développé ce concept-là. Ah oui, feeling good, oui. Feeling good, oui, c'était la fameuse tournée que j'ai faite il y a déjà trop longtemps avec Abraham X. Oui, sur ça, sentir bien, j'ai à revenir de ça. Puis, donc, je voulais juste dire quelque chose par rapport à la loi de... Je t'aurais un petit peu perdu de mon idée, mais je voulais parler que la loi de vibration, oui, c'est ça, c'est notre énergie. Et, ah oui, puis les pensées, c'est ça que je voulais dire que... Tu as déjà sûrement entendu ça, quoi, qu'ils nous pensent au moins 60 000 pensées par l'esprit à chaque jour. Puis c'est pas moi qui l'ai... C'est pas moi qui ai inventé ça, mais ça, c'est vraiment véhiculé dans les concepts psychologiques ou quoi que ce soit. Puis, mais là, 60 000 pensées, c'est le vie. Les gens vont dire, oui, on est fait d'énergie, on est nos pensées créées ou nos pensées sont des choses. On entend ça par le... Qui avait dit ça? Donc, Michael Jolie, je pense, dans le film Le secret, peu importe. Mais encore là, je reviens à la loi de vibration, mais la loi de vibration, c'est très large. Puis quand je... Tantôt, t'as glissé sur le feeling good. Ça a été bon longtemps dans ma vie, ça a été encore bon. Mais quand on est dans le feeling good, on se sent bien. Normalement, tout va bien. Puis moi, tout allait bien, tout va bien. Mais en même temps, il y avait des petits secteurs de ma vie, peut-être que je filais moins bien. Excusez-moi, que je me sentais moins bien, mais je ne le voyais pas. Et ça s'est apparu dans... Peut-être dans mes finances, pas peut-être, dans mes finances, exemple. Je voulais le vivre. C'est pour ça que j'ai laissé mon travail, pour vivre l'expérience de... Que tout est en moi, que tout va se... Alors, la loi de vibration m'a été utile parce que... Utile de connaître, là. Ça parle pour moi, là. De la connaître parce qu'elle m'a fait voir mes côtés où j'étais moins dans la... Mes croyances étaient moins solides en termes de valeur de moi-même, valeur de soi. Puis ça, on va sur d'autres champs à ce moment-là. Comment je dirais? Un peu comme les domaines de la vie. Les huit domaines de la vie, ou les sept ou les dix, ça dépend de l'auteur. C'est comme des assiettes, des gens qui font... Qui jonglent, là, des assiettes, qui veulent s'assurer que toutes les assiettes vont tourner bien en même temps, là. Alors, la loi de vibration a fait virer une assiette, exemple, du domaine de la santé d'une façon, selon ce que je pense pour la santé. Loi de vibration sur ma santé. La loi de vibration, l'énergie, les pensées toujours, croyances, la finance, la carrière, le domaine spirituel, la famille, et tout. Je veux juste prendre conscience aux gens que quand on parle de loi de vibration, que quand je parle, du moins, de loi de vibration, c'est pas juste, moi, je vibre sur... J'ai la vibration parfaite pour ma vie parfaite. Parce qu'on fait beaucoup bien ouaté ça, peut-être dans le concept de loi de vibration, loi d'attraction, hein. Mais si on réalise que c'est chaque domaine de la vie qui est affecté par nos pensées, nos vibrations, notre énergie, la loi de vibration, là, prend un autre sens, je trouve. Je trouve qu'on la focus moins sur juste, en fait, juste sur soi-même, oui, c'est vrai qu'elle est en nous, la loi de... En fait, je dis ça qu'elle est en nous, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui disent ça, puis peu importe, je parle à ma manière, à ma mesure, mais je crois que l'univers est en moi, qu'on est tout un petit univers, je me répète. Alors, juste pour dire que la loi de vibration, elle nous affecte dans tous les cinq heures de notre vie, qu'on y croit ou non, puis ça va aussi... C'est beaucoup les pensées, parce que la loi de vibration... Un beau petit livre de W, pour Atkinson, là. J'ai eu ça d'un ami de la France il y a plusieurs années. Il l'a ouvert un peu, puis finalement, je regarde, c'est des concepts qu'on sait tout le monde, mais ça fait quand même... Ça part de loin, là, c'est... Ça part de... Ça fait longtemps que c'est connu, mais ce n'est pas tout le monde qui l'applique aussi dans leur vie de façon conséquente, en quelque part, là. Je dis qu'ils la pratiquent, mais... Alors, la loi de vibration, c'est surtout axée sur les pensées, et les pensées, puis les émotions, les croyances. Donc, ça fait l'énergie. Parce que la loi d'attraction, j'en ai parlé un peu l'autre jour, c'est... J'ai juste vérifié, validé un peu, puis c'est... Il y a plus ce concept de matérialisation, du fait qu'on va... On va attirer les situations. Alors que la loi de vibration, c'est plus axée sur la pensée. Et pensée, énergie, croyance, mais la loi d'attraction, c'est dans un autre... Un autre volet. Ce n'est pas tout à fait la même loi en tant que telle. Mais ça, on va aller voir différents penseurs, puis pour nous l'expliquer de leur façon aussi, là. Alors, je ne sais pas, toi, tu avais aussi un guide, hein, au niveau de la loi de... En fait, la loi de vibration pour les pensées ou le verbe. Est-ce que c'est dans la même association, la loi de vibration? Bien sûr, parce que... Avant d'émettre le verbe qui va sortir de notre bouche... Oui, c'est vrai. Quand je parle, je crée forcément une vibration autour de moi. Je crée un chant vibratoire. Si je chante, ça va être... Si on voit bien que quelqu'un qui va chanter aigu peut même casser un verre. Donc, on ne sait pas à quel point le son sort et atteint la matière si c'est un verre. Mais quand il n'y a rien à atteindre, ça va forcément dans le chant. Et je pense que oui, le verbe est... Enfin, il est important de mesurer nos verbes. Enfin, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les 60 000 pensées par jour, comment est-ce qu'on peut savoir où sont nos pensées? Eh bien, par le fait, justement, de se sentir bien ou mal. Ce n'est pas parce qu'au quotidien, on peut aller dans la vie sans forcément faire attention à notre brouhaha mental, parce qu'on est des êtres qui pensent toute la journée. Mais d'ailleurs, en fait, il y a une pensée qui nous traverse et qu'on va la ressentir dans notre corps. Et c'est notre corps qui va nous indiquer là où sont nos pensées, parfois. Oui, effectivement. Et l'idée, c'est... Bon, un, c'est d'identifier ça. Mais deux, c'est de switcher tout de suite vers quelque chose vers lequel on a du pouvoir pour se sentir bien. Quelque chose qui nous fait voir la vie sous un autre angle. Je ne dis pas qu'il ne faille pas régler les problèmes que l'on a quand ils sont là. Forcément, on est obligé d'y faire face les uns et les autres. Mais déjà, l'idée de se dire, OK, c'est là, mais je le mets dans une case où je sais que cette case-là va rester là, mais je vis ma vie de façon beaucoup plus légère et beaucoup plus joyeuse autrement, va nous faire avoir du pouvoir sur ce problème, finalement. L'idée, c'est de ne pas se faire engloutir par cette énergie ou par nos pensées qui nous disent ou qui nous font croire que ça va être compliqué et des choses comme ça. Donc, c'est qu'est-ce que déjà on se fait croire à l'intérieur de nos pensées ? Parce que là aussi, il est coutume de dire que tout ce qu'on projette, heureusement que ça n'arrive pas parce que des fois, on projette des situations dramatiques et au final, elles n'arrivent pas. Donc, il faut se rappeler de ça et se rappeler que, effectivement, plus on va faire attention aux verbes que l'on utilise. C'est-à-dire que... Juste un instant, je m'excuse, je t'arrête. Quand tu dis verbe, c'est le mot parce que ce n'est pas juste les verbes. Oui, voilà, le mot. C'est le mot. Voilà. C'est comme l'expression, et le verbe s'est fait cher. Et le verbe s'est fait cher. Tu as déjà entendu ça dans la Bible ? Bien sûr, oui, oui. Je ne vais pas revenir dans mon livre. Ah, ben, tu vois. Je m'excuse, je t'arrêtez parce que quelqu'un qui ne connaît pas trop ça, il va dire le verbe manger, le verbe écrire, créer, manifester. Oui, mais c'est le verbe comme mot. Le verbe, c'est notre parole, c'est simplement... OK, continue. ...un vocabulaire qui, finalement, en fait, découle de nos pensées et donc découle de nos croyances. Tu as entendu de nos croyances sur certains domaines de vie ou sur certains domaines, parce qu'on a des croyances qui vont bien et qui vont dans le sens où on va manifester des choses qui nous conviennent. Et puis, d'un autre côté, on a des pensées qui sont liées à des croyances qui sont limitantes. Donc ça, on en a un petit peu parlé la dernière fois. Ce qu'il y a, c'est que plus on va mettre de conscience, justement, sur notre verbe, sur comment on explique les choses, souvent, quand moi, j'ai des clientes, les gens me viennent me dire « c'est compliqué ». Ah, qu'est-ce que c'est ? Et parfois, d'ailleurs, je vais vous partager quelque chose de très drôle, je leur dis « écoutez, OK, c'est une situation » et peut-être qu'au lieu de dire « c'est compliqué », ça pourrait être juste... C'est une expérience, voilà, qui est pas trop... Je suis pas très triste pour le moment, mais c'est une expérience. Cesser de dire problème et le remplacer par expérience, déjà, avoir un... Comment... Un autre vocabulaire, changer la vérité. Un autre vocabulaire sur ce que l'on dit pour pouvoir mettre des verbes beaucoup plus lumineux. Et moi, je voulais vous partager quelque chose parce que j'ai une cliente que j'adore. et quand elle me racontait ce qu'elle avait à me dire sur sa situation, elle me disait « oh là là, ma pauvre, mais ma pauvre ! » Elle me disait comme ça. Elle me disait « s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez cesser de m'appeler ma pauvre ? » « Oui, ma riche, s'il vous plaît ! » On a tellement ri. Ça lui a fait un électrochoc, en fait, parce que moi, j'aime beaucoup mettre l'humour, en fait, dans mes accompagnements. Et ça l'a tellement marquée qu'elle a cessé de dire ce mot-là. Parce que c'est un mot qui a une consistance, qui ramène à une certaine réalité, à une certaine matérialité. Pourquoi ma pauvre, en fait ? Pourquoi pas riche, finalement ? Je suis riche de plein de choses. Et le verbe, donc, émet un son, et donc, va rencontrer son équivalence dans le champ qui se ressemble, s'assemble. On attire toujours les mêmes choses, les mêmes expériences, parce qu'on a un système d'information et donc un verbe qui fait que. Et là où... Je te laisse la parole après. Non, c'est bon, je suis le fil. Continue. Lorsqu'on a une pensée qui nous descend, est-ce que cette pensée, vous pourriez, alors je m'adresse à toi et aux auditeurs, vous pourriez la faire descendre dans le cœur pour la vérifier, déjà. Est-ce que cette pensée, c'est une pensée d'amour envers moi-même, c'est-à-dire que déjà, si je ne me sens pas capable, peut-être de faire quelque chose, ou si je sens qu'il va... C'est-à-dire que je fais descendre ma pensée dans mon cœur. OK. Une fois qu'elle est descendue dans mon cœur, j'ai déjà fait... C'est comme si j'avais passé mes pensées au tamis. Donc, celle-ci, je la prends en toi. Celle-ci, je la garde parce qu'elle me fait vibrer, justement. On parle ça aussi. Elle me délivre et elle me remplit. Je sens que mon cœur s'ouvre. Donc, on va le mettre dans le chakra du cœur. Et ensuite, on va pouvoir verbaliser, mais là, je vais inviter les personnes à faire descendre le verbe dans le chakra sacré et à l'exprimer à partir du chakra sacré. Parce que le chakra, ce qu'on appelle le hara, c'est le centre de l'action de l'âme. C'est en fait... C'est un centre énergétique qui, par sa puissance, nous permet de manifester les choses. Mais ça fait que c'est un deuxième tamis. Parce que pourquoi ? Lorsque j'utilise un verbe, je peux me dire est-ce que ce verbe-là, je veux le voir se manifester ? Est-ce que je veux que ce soit ma réalité ? Rien que ça. Si je me rends compte que mon verbe peut manifester de façon instantanée, comme ce que je te racontais pour ma cliente tout à l'heure, là, de tout à l'heure, qui disait, qui a dit de façon virulente qu'elle voulait virer des gens de sa vie et que le lendemain matin, elle a eu ce coup de téléphone en disant que c'était très, très putschi. Oui. Ça, tu n'en as parlé avant qu'on commence. Avant qu'on commence, voilà. Et le fait que... Peux-tu juste répéter un peu qu'est-ce qu'elle a dit, cette dame-là ? Voilà un dossier un peu... Sans aller vers les détails, mais... Donc, elle a dit, c'est terminé, cette personne, je voulais virer de ma vie. Et donc, quelques heures après, ces personnes en question l'ont contactée, mais de façon aussi virulente qu'elle avait prononcé le verbe. Le verbe. Donc, l'idée, c'est d'inviter à se dire de quelle façon je veux que ça se règle. Je peux dire, je veux que ce dossier soit réglé de façon facile, fluide et simple. Et je veux descendre avant de prononcer le verbe. Je fais descendre ici dans le chakra sacré. Je fais passer par mon cœur. Oui, parce que c'est ça que je veux. Je ne veux pas la guerre. Enfin, on va dire ça comme ça. Je ne veux pas. Et après, je le fais descendre dans mon chakra sacré pour donner de la puissance à cette intention, finalement, par le verbe qui est de régler cette situation de façon facile, rapide, fluide, simplement. Dis-moi, pour les gens qui ne connaissent pas ça, les chakras sacrés. Oui. Chakras sacrés. C'est lequel, à partir du bas, c'est le premier ou le deuxième chakra, le sacré? C'est le deuxième. Je connais les chakras, mais tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas étudié la matière. Donc, c'est le second. Le deuxième chakra, il est quel couleur, lui, jaune ou orange? Orange. Bon, OK. Alors, c'est ça. Je peux en reparler. Votre centre énergétique qui est associé, en fait, à l'action juste. Ça, ça demande de s'arrêter. Quand on est dans le feu de l'action, puis on laisse faire le chakra, on est comme la dame. Maintenant, elle le sait, donc elle pourra, et ça, c'est pour tout le monde. Quand on le sait, on peut, il y a juste nous qui pouvons le faire. Il doit y avoir 56 livres dans la bibliothèque, si on ne s'arrêtera pas. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on a tous passé par là. On lit des livres, on lit des livres, on arrive à un moment donné. Mais ce serait peut-être bon que je fasse ce qu'on m'a suggéré, parce que je suis rendue là, je suis d'entrée dans l'expérience, puis je veux faire en sorte que ça... Mais non, tu peux continuer si tu veux. Je ne voulais pas t'enlever la parole. On parlait donc du cœur au centre sacré. Voilà, c'est ça. Mais l'idée, en fait, de cette conversation, c'est de rappeler à toutes les personnes qui vont nous écouter, c'est de voir dans leur passé quelles sont les choses qui ont été, je veux dire, manifestées de façon harmonieuse, jolie, et des situations qui étaient plus complexes, voire compliquées, ou sulfureuses aussi, et à partir de comment ils en ont parlé. Parce qu'en fait, on est notre propre expérimentateur, je dirais. le mieux, c'est de se voir, de voir comment nous, on fonctionne. Mais sur ce modèle-là, de toute façon, c'est... Le verbe va créer quelque chose. Donc déjà, regarder ce qui s'est passé avant dans un côté négatif et positif, je vais dire ça comme ça, pour que ça soit simple, et puis de remettre ça à la conscience dans le quotidien, dans ce que vous désirez voir apparaître et se manifester, se manifester dans votre vie. Donc, la pensée, ok, est-ce que cette pensée-là ou ce verbe-là, je veux l'expérimenter ? Non, surtout pas, je veux pas ça, donc je le mets au point zéro, point zéro, et je descends, en fait, ma pensée dans le cœur pour voir si ça correspond vraiment à mon être, à mon âme, parce qu'en fait, l'idée, c'est que je vais créer ce qui me correspond, toi, ce que tu vis, il va pas me correspondre, donc on a ton filtre et moi, j'ai avoir mon filtre qui est mon cœur et toi, mon cœur, et puis chaque auditeur son propre cœur avec son âme, donc savoir si c'est ok, si ça va, ça vibre, et puis après, de choisir le verbe, les verbes lumineux pour mettre l'intention dans le champ quantique qui va recevoir forcément cette vibration. Oui, absolument, tu vois, de la loi de vibration, c'est ça, tu résumes avec ce que tu viens de parler aussi au niveau des expériences de vie que les gens reçoivent dans leur propre vie, tout ça, alors moi, je vais prendre juste pour te dire que tu as le livre, le pouvoir, comment tu l'as appelé, le livre? Mon livre là, le pouvoir du verbe. c'est ça, oui, le pouvoir du verbe, puis je vais juste faire un petit partage d'écran pour montrer aux gens ce qu'ils peuvent aller voir sur ton site web qui s'appelle nouvelleperspective.com, alors vous voyez ici, en fait, c'est un genre de livre numérique d'une vingtaine de pages qui est très bien fait, j'ai bien aimé, je l'ai regardé tout à l'heure et je l'avais déjà, mais juste pour me replonger dedans rapidement, donc il y a les verbes ici, un peu de poésie, ainsi de suite, alors je voulais juste encourager les gens qui écoutent pour aller chercher ce e-book là sur ton site nouvelleperspective.com et c'est gratuit, évidemment, nous on parle de gratuit, bien sûr, les gens qui vont aller plus loin vont aller dans le payant, parfois, alors je voulais en profiter pour mentionner ça. C'est gentil Audrey, merci beaucoup. J'ai quelque chose qui m'est venu à l'idée durant que tu parlais parce que quand on parle de loi de vibration, loi d'attraction, moi dans mon livre, dans ma tête maintenant, personnellement, je crois, moi aussi, je sais que tu crois cela, que l'on crée notre réalité, n'est-ce pas? Tu crois ça toi? J'espère, j'espère en même temps, c'est pas obligé. C'est ce que j'ai dit, mais j'y crois, oui. C'est pas obligé. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit. Oui, alors quand je m'adresse à des gens comme ça, dans mon optique, tout le monde croit qu'ils créent leur réalité, alors que c'est pas nécessairement le cas. Oui, je me suis modelé une croyance, puis j'ai fait une petite, je vais vous montrer quelque chose, mais avant que j'arrive, c'est que dans les enseignements que je partage, on dit que, vous connaissez l'expression en anglais, le CEO d'une compagnie, un chief executor, organisateur, donc le DPG. On est le DPG de notre directeur, président, DPG. C'est notre directeur général. OK. Mais en anglais, c'est CEO. C-E-O pour Chief Executive Organization. Bon. Mon anglais est rouillé ce matin. Et j'ai créé un petit, ce que j'appelle un petit souverre. J'ai fait faire ça à ma pharmacie. Ça, tout le monde le voit, c'est un beau soleil dans une ville à quelques kilomètres de chez nous avec un beau cœur. Et bien ici, j'ai fait écrire ici, et c'est moi qui ai créé ça. Alors, ça dit que je suis le créateur, le C-I-O, créateur, expérimentateur, parce que tu l'as dit tantôt le mot expérimentateur. Je suis le créateur, l'expérimentateur et l'observateur de ma réalité. Donc, on est, je suis, vous êtes, si vous voulez y croire, vous êtes le C-I-O de votre propre compagnie. Donc, je suis le créateur, l'expérimentateur et l'observateur de ma propre vie, ma propre compagnie. C-I-O, j'avais appris ça de, en fait, c'est moi qui ai inventé le C-I-O, mais c'est créateur, expérimentateur et observateur. Ça vient des enseignements de Joshua que je partage, mais alors, je me suis fait ça et en dessous, j'ai marqué, je vais vous dire d'autres choses. En dessous, j'ai fait marquer « Et je suis valide ». V-A-L-I-D-E. Oups, par là. Et je suis valide. Quelqu'un a vu ça, ça veut dire quoi valide? Si vous voulez, je fais une petite parole. On n'avait pas prévu de le faire, c'est que quand j'ai lu le livre, un des livres, je pense que c'est le taux 1 de « Conversation avec Dieu ». Oui. Ils nous ont dit c'était des mots en anglais puis ça, non, c'est pas tout. Quand je les ai mis en français, j'ai dit « Ah, ça ferait une belle acrostiche ». Alors, on est valide, ça veut dire que, et c'est moi qui les ai mis en cet ordre-là, comme il n'y a pas d'ordre. Alors, nous sommes valides, nous sommes la vie, l'amour, liberté, illimité, Dieu, éternel. C'est un peu le Dieu dedans. Donc, on est valide. si on croit qu'on est l'amour, qui on est vraiment, on entend ça, c'est qui je suis vraiment, on se cherche, on se cherche, on est valide, on est l'amour, on est Dieu. Mais ça, ça demande, quand on pense ainsi, ça demande à reprendre notre pouvoir personnel, à ne pas remettre le pouvoir sur les autres. à l'associé, sur la société, sur le voisin. Donc, quand je dis que l'on crée notre réalité, moi, j'y crois, et bien sûr que vu comme ça, je ne peux plus dire que c'est la faute de mon ami, c'est la faute de ma voisine, parce que j'attirais ça selon mes pensées, mes croyances et le fait que je me suis créatrice de ma vie. Comme tu as tenté de dire ça ce matin, ma petite confection maison, c'est la création. Alors toi, à ce niveau-là, est-ce que tu es d'accord avec ça, tout le moins, qu'on est créateur et que ce que je viens de mentionner, ça résonne en toi? Oui, 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 pour moi, c'est... Est-ce que les gens qui viennent vers toi, c'est comme ça, tu les sens ou ils ont besoin de se le faire rappeler? Ou c'est bon? Les personnes qui viennent aujourd'hui sont peut-être un peu différentes de celles qui venaient il y a dix ans, puisque je pense qu'en fait, d'une façon générale et globale, il y a quand même des enseignements aujourd'hui disponibles à voir, commencer à comprendre qu'on est quand même acteur de notre réalité. Et d'ailleurs, dans le verbe créateur, l'anagramme, c'est réacteur, donc il a ce pouvoir de création. C'est ça que c'est intéressant. Et toi-même, tu fais des jeux de mots avec le verbe, donc c'est... Oui, et je pense que l'idée, si on part du postulat, qu'on a ce pouvoir en nous, cette faculté de créer notre vie, eh bien, ça donne à la fois de la responsabilité, mais à la fois beaucoup de liberté aussi. Ça peut faire peur de se dire « Ok, d'accord, moi, je crée quoi ? Je crée comment ? Qu'est-ce que je fais ? » Mais c'est déjà se rappeler que tout ce qui a été fait jusqu'à présent a quand même été créé de façon consciente ou des fois parfois inconsciente, mais à partir du moment où on commence à avoir la conscience, on a du pouvoir sur les chemins qu'on va choisir, eh bien, ça donne de la joie. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend une liberté, même si cette liberté, elle peut parfois faire peur. Des fois, obéir à des règles ou obéir ou suivre des chemins tout tracés, ça peut convenir à certaines personnes et tout va bien dans leur vie, tu vois, aussi. Est-ce que t'entends par suivre les chemins tout tracés, exemple, d'admirer quelqu'un puis de suivre ses traces ? Non, mais par contre, non, je dirais plutôt si on prend un enfant, on lui dit tu fais telle et telle étude et tu deviendras, tu feras telle et telle profession et que finalement, il se plie à ces règles-là mais de bonne grâce puisque de toute façon, on ne pense pas qu'il puisse être plus créateur que ça ou qu'il ait du pouvoir sur sa vie et puis que finalement, ça se passe aussi très correctement. Chacun va, avec ce qu'il entend, va se dire ok, est-ce que moi, ma vie me convient à 100% ou à 90% et c'est pas mal ou est-ce que ma vie ne me convient pas du tout et qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai déjà fait qui fait que oui, j'ai eu des petites actions ou il y a eu des fois, c'est juste ça, c'est se rappeler que depuis que vous êtes sur cette terre, il y a eu plein de fois où vous avez créé des choses, où vous avez attiré des choses et c'est toujours se rappeler qu'à un moment donné, par le biais de votre intention, oui, vous avez créé des choses fantastiques, et ce matin, je parlais encore avec quelqu'un qui me disait moi, j'ai toujours tout ce que je veux et j'ai bien aimé parce qu'elle m'a dit j'ai toujours tout ce que je veux et toujours, j'ai trouvé ça, en fait, c'est en elle, en fait, il n'y a pas d'autre option que de se dire j'ai toujours tout ce que je veux et ça, c'est une super croyance, je dirais. Mais il faut faire attention quand même parce que tout ce que je veux, c'est beaucoup, dans ça, est-ce que tout ce que je veux ou tout ce qu'elle a de besoin parce que des fois, on n'a pas ce qu'on veut mais on a ce qu'on a de besoin. Oui, c'est ça où on a quand même été voir un petit peu ce que ça voulait dire que je veux. Aujourd'hui, à la limite, Audrey, toi, tu vas vouloir en fonction de ce que tu penses être ou ce que tu penses pouvoir avoir. En fait, on a un état de conscience, un état de conscience, je vais dire ça, et des informations qui nous font avoir des pensées que l'on va pouvoir avoir telle et telle chose parce qu'on est capable de le concevoir. Donc, moi, tu vois, je prends n'importe quoi comme exemple, j'imagine que je veuille changer de voiture et je me dis, tiens, je vais vouloir acheter tel modèle. dans ma conscience, je vais prendre un modèle que je me pense capable, un, de conduire, deux, de payer, trois, d'entretenir. Je vais m'arrêter à cet état de conscience-là parce que je ne pense pas que je puisse avoir autre chose. Donc, quand je fais ce que je veux, j'ai en fonction de ce que je pense être capable de recevoir. C'est là, en fait, que la loi d'attraction et la loi, enfin, toutes ces lois quantiques arrivent en disant, on peut aussi passer à une autre étape en disant que je me limite à, finalement, mes données personnelles qui me font voir que je peux créer cette réalité-là, mais pas au-delà, alors que je peux. Et après, c'est oui, il y a forcément le besoin, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais ce que je veux, elle, elle voulait une terrasse avec un toit, elle était capable de le concevoir. Et je dirais, tu es capable de concevoir autre chose que ça. Après, je lui ai demandé est-ce que tu es capable de concevoir autre chose et là, ça veut dire quoi concevoir autre chose ? D'aller plus loin, en fait, que ce que tu es capable, ce que tu as fait tous tes calculs, le prix, machin, le temps, qui va la faire. Ok, ça c'est bien. Et est-ce que, lorsqu'on veut manifester plus, c'est là qu'il est intéressant de se rendre compte qu'on manifeste en fonction de nos définitions et ensuite, c'est de se dire ok, je peux passer un cap aussi après. Mais ça, ça sera le sujet dans notre vidéo. Oui, mais là, je vais me faire l'avocat du diable, Célie. J'adore. Bon, elle t'a dit qu'elle avait tout ce qu'elle voulait. Est-ce que, tu crois que si elle avait un pépin dans sa vie ou dans sa semaine, elle le dirait et elle dirait la même chose ? J'ai tout ce que je veux, j'ai eu une contravention sur la route avant hier. Est-ce que ça fait partie de sa vie, tu crois ? Parce que, sans dire que c'est une pensée qui est super, j'ai tout ce que je veux, en même temps, ça dépend de ce que je veux parce que j'ai entendu dire et j'y crois un peu que plus qu'on veut quelque chose, plus qu'on le repousse parce qu'on reste dans l'état du vouloir. Est-ce que tu as déjà entendu dire ça ? Oui, alors, on a été sur ce sujet-là aussi et c'est, puisque elle, sa croyance, c'est de toute façon, j'ai toujours tout ce que je veux, c'est-à-dire qu'en fait, elle va émettre le vœu et pour le coup, c'est le vœu, elle va émettre son vœu, mais puisqu'en fait, sa pensée, c'est qu'elle sait qu'elle a toujours tout ce qu'elle veut, elle n'est pas acharnée après le truc. OK, c'est ça, elle n'est pas intense dans son vouloir. Elle sait, c'est déjà fait dans ce que j'appelle l'atelier de préfabrication mentale, déjà fait. Et c'est là où on en est venu à dire, effectivement, quand on s'acharne à vouloir quelque chose, ça ne vient pas. Et donc, c'est ça, les gens, on entend aussi dans le développement personnel le lâcher-prise. Ce n'est pas tellement le lâcher-prise, en fait. C'est plutôt, OK, je veux et je laisse venir. Oui. C'est le point de vue. C'est beaucoup plus facile. Oui, oui, c'est vrai. En même temps, moi, j'entends l'idée de ne pas d'attendre aucun résultat. Est-ce que tu as déjà entendu ça, de ne pas laisser faire le résultat parce que l'univers, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Parce que, comme tu disais, il y a un peu plus grand que ce qu'on peut vouloir avec notre... C'est un peu comme on est au bas de la vallée, nous, alors que notre être suprême ou supérieur est en haut de la montagne, il voit mieux que nous, mais... C'est pour ça que beaucoup de gens disent, excuse-moi, beaucoup de gens disent, je l'ai eu, mais c'est encore mieux que ce que j'espérais. Et c'est là... Au-delà de mes rêves. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on veut quelque chose, on le veut à partir d'un état de conscience et de nous donner de ce qu'on pense qu'on peut avoir, mais finalement, comme tu dis, il y a quelque chose de plus grand au-dessus de nous qui nous fait avoir mieux que ce que l'on s'est pu imaginer. Et c'est vrai, les gens le disent, c'est mieux que ce que j'avais pu imaginer. Ça veut dire qu'on peut imaginer que ce que l'on est capable de concevoir. Oui, au moment présent, puis après ça, bien d'autres choses. C'est pour dire comment... Oui. On peut dire aussi, je veux ça, ou encore mieux que cela, parce que je ne suis pas capable de le concevoir. Mais déjà, ma base, ma base, ça serait ça, mais encore mieux, mais je ne suis pas capable de le concevoir. Et donc, on en revient à dire, je... Et là, on peut dire, je veux ça, même si je ne sais pas comment, puisqu'en fait, je ne suis pas capable de le concevoir. Puis toi, au niveau du... Parfois, on dit qu'on... Parce que moi, ce que je partage souvent, c'est qu'on dit que ce qu'on veut, ce qu'on pense vouloir, ce n'est pas toujours ce qu'on a de besoin. Je reviens un peu sur ce thème-là, parce que... Encore là, la vie, c'est mieux ce qu'on a de besoin, mais je suis en train de perdre mon idée un petit peu, là. Hum... C'est ça, quand on veut quelque chose, au début, moi, quand je disais, je veux, au début de tout, c'est la richesse, l'abondance, et je veux encore ça, entre guillemets, mais je ne le veux pas, je l'ai, là. Aujourd'hui, je le vis, je l'ai, mais dans le passé, quand tu as moins de revenus dans ton compte de banque, tu veux l'abondance, mais je le voulais à partir du manque. Donc, je répétais, je pense que c'est juste de faire attention, parce que ça reste encore dans mes idées, mais tu verras à l'ajuster s'il le faut. Si on veut, on veut tellement ça, mais on est dans le manque, tu sais, on veut quelque chose, et plus qu'on le veut, moins qu'on l'a, puis on le repousse, je reviens avec cette idée-là, et dans ce temps-là, c'est de mettre le focus comme si on l'a déjà, et là, c'est la vibration qui doit s'accroître, qui doit se cultiver, qui doit se solidifier, là, je parle comme ça, mais légèrement, quand même, mais c'est pour ça qu'il y a des fois qu'il y a des gens, comment c'est ça que je n'ai pas ce que je veux de fait tellement longtemps que je le demande, mais il y a encore des vibrations puis des verbes qui ne se sont pas fait chers, c'est le cas de l'idée. Là, c'était vraiment, c'est drôle, parce que cette conversation-là qu'on a, on ne pensait pas forcément avoir, parce que... Non, on ne savait pas. C'est exactement la conversation que j'ai eue ce matin avec une autre facultade. Par exemple, si on prend l'abondance, la personne me partage, voilà, moi, j'ai tout ce que je veux, c'est vrai que j'aimerais plus d'abondance financière. OK. Et là, ma question, ça a été, comment est-ce que tu vois cette arrivée d'abondance financière parce qu'elle me parlait de son travail ? Et j'ai bien vu, et d'ailleurs, elle me l'a validée après, que finalement, sa croyance, c'était que l'argent arrivait par son travail, mais que de toute façon, à un moment donné, c'était plafonné et qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. Mais je lui ai dit, est-ce que tu peux t'ouvrir à plusieurs sources d'abondance ? C'est ça, parce que tu l'as expérimenté. Mais l'idée de ça, c'est qu'on ne sait pas par où ça va passer et c'est nous qui pensons qu'en fait, ça doit venir de là, de là ou de là. C'est pour ça qu'on, à partir du moment où on se focalise sur un seul canal, parce que nous, on pense que ça peut venir que de là, c'est-à-dire elle, que de son travail. Moi, je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'il existe des milliers de sources de revenus autour de toi et qu'elle m'a dit, mais je n'y ai jamais pensé. Du coup, j'ai senti que ça s'ouvrait parce que je lui ai dit, maintenant, laisse venir et ça viendra à toi et ça va faire son chemin. On prend que si on pense qu'il n'y a qu'un seul canal par lequel on peut recevoir le chemin, c'est pour ça que beaucoup de personnes disent que ça peut arriver que par un biais. Non, on ne sait pas comment ça peut arriver. On demande en fait que ça arrive, mais on ne choisit pas quel biais ça va. Ça, ça enlève un poids, oui. Il y a les cinq formes d'abondance. Est-ce que tu connais les cinq formes d'abondance, même s'il y en a des milliers? Est-ce qu'on ne garderait pas ça pour la prochaine fois? Parce que tu vois... Oui, bien dit. Oui, parce que je n'ai pas regardé le cadre quand elle a été compensée. Oui, mais on est à 55 minutes. Oh! Non, non, non. On va en couper. Je pense à la prochaine fois. Tu vas en couper. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Parce que moi aussi, au début, je pensais que c'est juste par l'Internet, l'argent va arriver par l'Internet. Oui, on va en couper. On parlera d'abondance à la prochaine fois. Voilà. Donc, bien, merci, Sylvie, pour cette conversation transatlantique. Encore un bel échange. Et puis, ça se fait, comme on dit chez nous, de façon légère et spontanée et inspirée. Alors, je laisse les gens se faire une idée. Si ils ont des commentaires, ils peuvent mettre ça sous la vidéo. et on mettra peut-être le lien de la première vidéo en dessous de celle-ci. S'ils veulent écouter la première d'une série de, on ne sait pas comment encore, mais tout le moins dans quelques semaines, quelques jours, plutôt semaine, on va revenir avec une trilogie peut-être, une troisième conversation. Alors, c'est ça. J'invite à aller voir le site Sylvie et aller voir le mien, audreybirubé.com et Sylvie, c'est nouvellesperspectives.com. Et toi, c'est audreybirubé.com. Audrey.com, tout simplement. Oui, c'est ça. Ton livre, rappelle-nous le titre de ton livre. Le titre de mon livre, je n'ai pas de livre, non, moi, à part de la conscience de la richesse que j'ai fait, un petit e-book et peut-être avait aimé l'exemplaire que j'ai donné, donné, le conjoint de l'époque qui disait, ça va se venir qu'à payer ça, cet e-book-là. Ça faisait peut-être 15 ans de ça qu'il me disait, je n'avais comme 6 000 de téléchargés gratuitement. J'ai laissé porter. J'ai dit non, c'est la porte d'entrée pour d'autres. Alors, bien, voilà, je ne veux pas parler plus que ça parce que j'ai tendance à m'étirer quand je me mets à parler. Merci. Donc, bien, merci, Sylvie. Bonne fin de journée avec le beau soleil, nous aussi, du soleil. Puis, bien, je vous dis à très bientôt, tout le monde et merci de votre écoute. Oui, merci de votre écoute. Merci, Audrey. À tout bientôt. Oui. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est ça. Alors là, je cherche comment... Merci de vous. Prenez soin de vos pensées. Prenez soin de votre verbe. Absolument. De la fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.